L'ancien président Burundi à qui les honneurs ont été refusés au Burundi a été enterré à Bamako au Mali. Fegui Waya, qui était le haut représentant de l'Union africaine, UA, pour le Mali et le Sahel depuis 2012, est décédé à Paris à l'âge de 71 ans. Son épouse et ses trois enfants ainsi que plusieurs personnalités ont assisté dans la matinée à une messe de funérailles qui a été célébrée à la cathédrale du Sacré-Cœur par le cardinal et archevêque de Bamako, Jean Zerbeau. Le cercueil, recouvert d'un ruban aux couleurs du Burundi et d'un bouquet de roses blanches, a ensuite été emmené jusqu'au cimetière catholique de Bamako, où M. Buiwaya a été inhumé en début d'après-midi. De son vivant, Buiwaya qui a dénoncé un procès politique, a été condamné en octobre 2020 par contumace dans son pays, le Burundi, avec une vingtaine d'anciens hauts responsables civils et militaires, pour l'assassinat en 1993 de Mel-Kyoren Dadeye, premier président démocratiquement élu du Burundi et premier Hutu à accéder au pouvoir. Pourquoi les États africains ont des approches de confinement différentes ? Pourquoi les États africains ont des approches de confinement différentes ? 松ume Dadeye,